salut à tous alors aujourd'hui on va voir comment fabriquer une batterie 6s donc pour du drone fpv donc moi je suis parti à partir de d'accus de la marque molliselle 4000 mAh 45A de taux de décharge capacité de décharge après il ya des samsung mais elles sont à 35A capacité de décharge donc je vais tester celle là là pour le coup cette batterie là c'est du samsung donc 35A de capacité de décharge et là je vais essayer avec les molliselles on passe sur 45A sera peut-être un petit peu mieux donc il en faut 6 comme ça je les ai achetés sur le site encon c'est un site des pays bas et franchement c'est top ils ont plein de batterie c'est du neuf c'est pas du reconditionné il faut également des reconditionnés mais bon moi c'est pour faire du long range donc je préfère quand même prendre des batteries neuves si je peux éviter de perdre mon drone sur une petite économie alors pour ce faire il nous faudra les six batteries un câble pour l'équilibrage au moment de la charge deux câbles c'est du awg des petites gaines thermo-retractable et un embout xt60 ensuite de l'étain une petite un petit papier de petite mousse de verre je sais comment ça s'appelle c'est lui je sais plus j'ai plus le terme exact la petite pâte décapante un briquet et une machine à souder par points parce que je mets pas de fil pour raccorder les batteries les les accus entre eux j'utilise du nickel donc soudure par points ça évite un petit peu de chauffer chauffer la batterie au moment du moment de souder à l'étain ça peut se faire aussi si vous n'avez pas la machine vous pouvez aussi faire à l'étain avec des fils et pas mal de vidéos les mecs font ça avec des morceaux de fils soudés ça ça le fait aussi moi je préfère avec ça je gagne un petit peu en poids on va dire ça ensuite pour protéger et isolé j'utilise un rouleau comme ça c'est du ruban désif polymide ça va jusqu'à 280 degrés parce que j'ai constaté au la fabrication des premières batteries que ça chauffait pas mal quand même à ce niveau là donc je me suis dit que j'allais mettre ça autour j'ai utilisé de la gaine thermo-retractable donc acheté sur un site qu'on connaît tous amazon je crois que c'est 10 euros le 10 euros le mètre c'est du diamètre 70 donc ça convient très bien pour du pour du 6 s après si vous passez sur du 4 s faudra prendre une gaine plus petite mesurer au préalable le diamètre dont vous aurez besoin dans un premier temps on va placer les batteries de telle façon à ce qu'on se retrouve avec le plus le moins le plus le moins le plus et le moins elles sont on va du plus au moins du moins au plus du plus je me suis perdu du plus au moins du plus tac du moins en plus du moins plus du moins au plus du moins au plus et le moins et du coup on repart d'ici donc le plus le moins pour fixer tout ça j'utilise de la colle chaude ça va très bien donc un pistolet à colle chaude tout ce qui est plus basique ensuite quand même un petit filet de colle chaude je les mets bien au niveau et je colle je vais venir faire ça avec toutes les batteries ce qui est bien avec la colle chaude c'est relativement rapide à faire ça tient plutôt bien et puis toute façon c'est pas la seule chose à tenir après j'ai ma gaine qui vient qui vient tenir le tout je suis parti comme ça donc on va partir comme ça ensuite je vais mettre un petit filet là un petit fil là impeccable je pense être bien droit mais bon ça c'est pas c'est pas non plus c'est pas non plus essentiel après le problème c'est les fils c'est pas vraiment problème c'est un peu c'est un peu embêtant mais ça passe donc on en a fini que le pistolet à colle chaude on peut le débrancher donc on a notre bloc on a notre bloc qui est fait maintenant on va passer à la soudure par points je vais brancher la machine je vous expliquerai dans une prochaine vidéo le fonctionnement enfin la fabrication de cette machine qui est relativement simple il ya pas mal de tutos là dessus ça se fait plutôt bien donc ici je soude rien pour l'instant je vais juste faire le raccord entre mes différents aiguës mes différentes cellules parce qu'ici ce seront les câbles qui seront branchés directement là le plus le moins là je vais d'abord m'occuper de tous mes raccords je prends la longueur à peu près ça c'est pas mal ensuite comment ça se présente j'ai coupé un peu long je préfère faire ça bien faut quand même que ce soit fiable parce que en cas de problème j'ai pas forcément envie de perdre mon drone hop ça perd trop mal tout ça ok ensuite on retourne et on continue hop alors du coup une fois qu'on a mis toutes les lames de nickel pour relier tous les écus on se retrouve du plus au moins au 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 plus au moins qui va au plus et qui se retrouve au moins et normalement ici on devra se retrouver avec 22 24 volts ensuite on va venir souder les câbles comme ceux ci donc pour faire une belle sousure on a de la pâte décapante avec un petit peu de laine abrasive on va venir frotter gentiment pour que l'étain puisse accrocher juste le rayer gentiment pour que ça puisse accrocher ensuite voilà on voit que l'étain est bien brillant il est bien il a bien pris ça on peut le ranger pour l'instant on n'en aura plus besoin ensuite on va mettre un peu d'étain sur les fils on voit que l'étain pénètre bien au niveau du fil c'est ce qu'il faut alors avant de faire ça je vais souder il est souder le x t60 parce que si jamais je soude les deux fils là et qui vont se toucher ça va être très joli alors là vous faites gaffe une polarité sur le x t60 il est marqué moins plus j'ai dégrossi un peu le fil en amont pour qu'il rentre pile poil dans le x t60 parce que sinon il rentre pas pas trop voilà 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 Voilà. ouais j'ai peut-être fait une connerie je passe à pouvoir la rentrée si c'est bon voilà donc là on a nos fils soudés aux xt60 maintenant on va rajouter des petits morceaux de gaines thermo-retractable pour éviter qu'il y ait des faux des petits fils qui se baladent et pour isoler le tout c'est pas le ventail ça je vais l'admettre elle est vraiment pile poil cette gaine elle est vraiment pile poil mais au moins elle rentre bien je vais mettre du jaune ça change un peu voilà là on est pas mal ensuite on vient chauffer gentiment il y en a qui le font que faire sous les directement moi je préfère faire ça briquet ça fait vite donc faut pas chauffer comme un malade non plus le but c'est pas de faire fondre le fil on va chauffer gentiment impeccable suivant voir passer sur la batterie on va venir souder les câbles sur la batterie là c'est juste pour que ça tienne après je vais remettre de l'étang pour que ça tienne bien parce qu'évidemment si ça se décroche pendant que vous êtes en vol vous allez chercher un caillou un peu plus loin bon voilà on voit que c'est bien c'est bien soudé c'est bougera plus ça bouge impeccable on a notre xt60 soudé à la batterie maintenant la petite prise d'équilibrage qui se branche comme ceci le premier il va sur le positif du premier accu le deuxième il va aller se brancher sur le positif du deuxième accueil à celui là le troisième sur le positif du troisième et ainsi de suite positif du quatrième cinquième sixième et le dernier se met sur le négatif du dernier accueil donc comme ceci je soude tout ça et on se retrouve après alors voilà du coup une fois qu'on a soudé tous les fils de la prise d'équilibrage ça donne ça donc on a je vous mettrai le schéma exact du câblage pas vous vous trompiez toute façon si vous trompez ça marchera pas besoin de faire des gros points de soudure mais sur du petit fils un petit point à partir on se tient bien j'ai rallongé certains fils parce qu'évidemment sur la prise qui est vendu tous les fils ont la même taille sauf que ici 20 c'est peut-être 5 cm mais pour aller à l'autre bout de la batterie là j'ai un peu plus donc j'ai rallongé j'ai du fil j'ai du fil acheté comme ça acheté dans commerce du petit fils même diamètre donc je mets ça avec un peu de gain à terme intractable ça va très bien maintenant l'étape suivante ça va être d'isoler cette partie là et cette partie là qui a tendance à chauffer un peu quand on va tirer un peu sur le drone on va monter dans les ampères ces parties là vont chauffer un peu donc avant je mettais la gaine j'en ai fait quelques minutes et c'est comme ça que je me rends compte des erreurs je mettais la gaine par dessus comme ceci et il m'est déjà arrivé que la gaine fonde parce que ça chauffe vraiment pas mal donc j'ai acheté ça je sais plus exactement comment ça peut je vous donnerai le terme et les liens dans la description de la vidéo comme ça vous aurez tout ce qu'il faut et ce scotch là si je vous dis pas de bêtises il va jusqu'à 280 degrés donc normalement on est bien donc on va scotcher tout ça hop 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 là je peux débrancher et le faire souder on en aura plus besoin donc ça donne ça pareil en haut, bon en haut je vais le faire un peu différemment parce que j'ai les fils qui passent là donc on va plutôt partir dans ce sens là hop 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 C'est parti. On passe la gaine comme ceci, on va avoir besoin d'un pistolet thermique parce qu'elle a vu la taille de la gaine au briquet, c'est même pas la peine. Vous allez la brûler et ça ne s'y ira pas. Je tire un petit peu sur les câbles. On a peur que ça chauffe un peu. On a peur que ça chauffe. voilà je me suis un petit peu planté sur la longueur normalement j'aime bien que ça recouvre un petit peu pour vraiment bien maintenir l'ensemble bon là je me suis un peu planté et donc voilà on a une batterie on a une batterie 6s qui nous revient à que je fasse le calcul mais je crois qu'on est dans les 70 euros pour une batterie 6s en 21 700 donc une autonomie qui est franchement franchement pas dégueulasse